Allez, une fois n'est pas coutume, on va parler de gros sous, mais on va parler un petit peu de ragot. Une fois n'est pas coutume, je ne sais pas, peut-être qu'on en prendra l'habitude sur la page, parce qu'il y en a beaucoup. Et on apprend que Asmodé est en passe d'être revendu pour la modique somme de 2 milliards d'euros. On en parle. Alors, je suis sur le site de Gus & Co que je vous conseille, parce qu'on y retrouve des articles de bonne qualité, je trouve. Et nous, on a tendance à produire une veille, en fait, sur ce site. Et on apprend que Asmodé est en passe d'être revendu pour la coquette somme de 2 milliards d'euros. Alors, ce que je tiens déjà à préciser, c'est qu'il s'agit d'Asmodé, l'entreprise internationale. Donc, attention dans les commentaires, ne commencez pas à vous lâcher sur votre petite hexagone nationale et sur les souffrances que vous avez avec Asmodé France. Alors, bien entendu, ça les impacte, mais le sujet est bien plus vaste que ça. Donc, il faut comprendre qu'on peut lire, en fait, dans cette histoire, que c'est la petite ou la grande bombe du jour. On va parcourir l'article ensemble. Asmodé, le plus grand distributeur, médias, éditeur, revendeur de jeux de société, pourrait bientôt être revendu. C'est une agence économique financière qui nous annonça le 20 septembre et, en fait, s'est relayée sur plusieurs sites. Et donc, PAI Partners, qui détient à l'heure actuelle la majorité des actions du groupe, Asmodé aurait décidé de revendre la boîte. Donc, PAI, c'est Paribas, c'est une agence, voilà, Paribas, ça devrait vous chanter dans les oreilles, c'est la BNP. Paribas Affaires Industriales, qui donc détient les fonds de cette société, son portefeuille de participation. Alors, en fait, l'histoire, c'est qu'ils achètent des actions et ça permet d'injecter de l'argent, en fait, dans la boîte, parce qu'ils injectent du cash quand ils achètent des actions. Ils attendent qu'il y ait de la plus-value et puis après, ils revendent, tout simplement. Il n'y a pas du tout de... il ne faut pas du tout y voir une passion ou un intérêt du jeu là-dedans. Il n'y a qu'une seule passion, c'est le fric. Donc, ils avaient racheté en 2018 pour 1,2 milliard d'euros. Et en fait, ça avait lui-même été acheté en 2014 pour 143 millions d'euros. Donc, ça vous laisse quand même imaginer la courbe de progression d'Asmodé qui peut carrément vous paraître incroyable. C'est assez hallucinant. On passe de 143 millions à 1,2 milliard. Et là, aujourd'hui, ils ont fait une culbute de 800 millions d'euros sur 3 ans. Voilà, pour revendre le bébé 2 milliards. Bon, c'est forcément un petit peu plus que votre livret A. Donc, on apprend qu'ils ont mandaté, en fait, des boîtes pour s'occuper de la fusion, Inquisition Fusion. Donc, ils ont mandaté Goldman Sachs, ça fait rêver, et Natixis Partner, qui doivent, du coup, retrouver, enfin, qui se chargent de trouver des gens qui pourraient acquérir, en fait, Asmodé. Alors, ils expliquent que, quand même, depuis la crise sanitaire, c'est la fête. Il y a des chiffres d'affaires qui sont en nette augmentation. Évidemment, les gens étaient enfermés chez eux à rien foutre, pas de resto, pas de cinoche. Enfermés à la maison à devoir occuper les gosses. Donc, forcément, le jeu de société a tout simplement explosé. Donc, ils seraient prêts à se séparer, donc, avec, je l'ai dit, une culbute de 800 millions. Deux autres fonds d'investissement, donc, seraient en lice pour l'acquisition. Donc, il y a Advent International et CVC Capital Partners. Soyons clairs, eux-mêmes rachèteraient Asmodé pour le revendre. Voilà, c'est des fonds d'investissement. Le nom est important, il est capital. Des fonds d'investissement. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, je viens de vous l'expliquer. Ils achètent une entreprise en devenant acquéreur principal des actions, majoritaire des actions. Donc, en faisant ça, ils achètent énormément d'actions, ils achètent énormément d'argent. Du coup, l'entreprise se retrouve avec un max de ressources financières. Ils ont du cash, ils ont du cash flow. C'est hyper important dans les boîtes. Et derrière, une fois que l'entreprise se porte bien, puis qu'elle marche bien, puis qu'elle a un taux de croissance important, et là, on peut voir qu'ils ont un taux de croissance qui est immense, et bien, ils vont pouvoir la revendre avec une petite culbute au passage. Alors, la question, c'est que, eux, se font racheter, mais eux ont racheté. Dans l'histoire, vous êtes au courant. Ils ont racheté Asmodé avait racheté Libellule. Ils avaient racheté Plan B. Ils avaient racheté TrickTrack. Ils ont racheté la boutique Philibert. Donc, Philibert, ils l'ont racheté pour la logistique. TrickTrack, ils l'ont acheté pour avoir un média, pour pouvoir communiquer. D'ailleurs, je peux vous dire que quand vous êtes youtubeur et que vous étiez, entre guillemets, intéressé par le fait de communiquer sur les produits d'Asmodé, vous sentez bien la différence, quand même. Vous sentez bien qu'ils n'ont plus besoin de vous. parce que, malgré ce qu'ils prétendent, ils sont extrêmement distants avec nous. Moi, en tout cas, je ne sais pas si mes collègues, c'est le même cas, mais moi, je n'ai quasiment plus d'informations. On ne voit quasiment plus rien ou alors d'une façon tellement chaotique que je ne peux pas travailler sainement là-dessus. Mais je suis un détail. Sans doute que des collègues youtubeurs ont une meilleure expérience que moi. maintenant, Asmodé le faisait déjà et c'est normal qu'Asmodé se fasse lui-même racheter. Alors, le timing pour ce rachat, il est au top puisqu'on sort de la Gen Con, il va y avoir Asson, il y a Noël qui se profile, donc c'est extrêmement intéressant de racheter Asmodé parce que les ventes de jeux de société vont exploser. Donc, ce n'est pas pour rien non plus que la revente se fait à ce moment-là. Il faut savoir que Hachette Édition, qui devait être le grand ogre d'Asmodé, ça devait être le grand méchant qui devait faire tomber Asmodé, lui aussi est en passe d'être racheté. C'est assez anecdotique. Bon, ils appartiennent depuis 2015 au groupe Vivendi qui détient notamment Canal+, que vous devez bien connaître. Et là aussi, c'est exactement le même mécanisme, à savoir, je rachète, je fais de la plus-value et puis ensuite, je revends. Donc, ce système de passe-plat, c'est devenu quelque chose d'extrêmement lucratif, clairement. Quel va être l'effet, en fait ? Alors déjà, la crise sanitaire, c'est clair qu'elle a pas mal consolidé le marché. C'est un marché qui est porteur. On se retrouve en famille, tout ça, c'est la fête, c'est cool. Les mecs, ça les excite, ça leur plaît, parce qu'un marché qui est stable, c'est quand même un marché dans lequel ils peuvent s'identifier. Maintenant, quels vont être les effets de ce rachat ? Bah, c'est clair, quoi, on y va, quoi. Là, maintenant, on rentabilise comme des salauds, on rentabilise comme des pas. Et, bah, le petit jeu en mode artisanal, je veux pas dire qu'ils en feront plus, mais il y a un moment, voilà, quoi, il y a marqué, avec des éditeurs, des distributeurs ont un astreint à dégager du chiffre, du gros, pour préparer la prochaine revente, puisque, en fait, maintenant, ça va être ça, l'idée. C'est-à-dire que l'entreprise n'existe déjà plus que pour sa capacité de revente, voilà. Et donc, sa capacité à être rachetée, à être en plus-value et à être revendue de nouveau. Bon, bah, voilà, l'avenir sur les titres, sur les licences, les prises de risques, ça va être rigolo, quoi. Voilà, la conclusion de tout ça, il y en a pas. Comme je vous ai dit, de toute façon, l'objectif premier, c'est la plus-value que fait l'entreprise lorsqu'on la revend. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que moi, je le dis sur la page. Peu de gens m'écoutent, mais ça fait longtemps qu'on en parle. À chaque fois que j'ai eu la possibilité d'interviewer un correspondant d'Asmodé, le sujet est tombé, le sujet de la rentabilité. Quand Star Wars Armada était sur le déclin, on criait tous au crime de lèse-majesté en disant, ouais, mais c'est Star Wars quand même. Mais ils en ont rien à foutre. Je pense que, là, vous avez compris qu'ils en ont rien à battre. Si, par exemple, les informations que Flo avait relayées, que moi, pour l'instant, j'ai pas eu de confirmation, mais Flo a relayé l'information comme quoi les boîtes allaient augmenter en prix, c'est clair. On veut faire du pognon. Comme je pense qu'ils vendent pas beaucoup de Star Wars Légion, il faut vendre plus cher Star Wars Légion pour qu'il soit plus rentable. Moi, c'est quelque chose que je connais bien. Je travaille dans une entreprise internationale qui s'appelle Stellantis. et ils ont décidé d'augmenter le prix de leur bagnole de façon absolument dégueulasse, au point que ma femme et moi, ma femme et cadre, ma femme et moi, on imagine ne plus pouvoir s'acheter une voiture du groupe, en fait, du groupe Stellantis, alors qu'on est collaborateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va devoir, l'année prochaine, changer notre voiture et techniquement, on n'a pas l'argent pour acheter notre voiture alors qu'on travaille dedans. Tout ça pour vous faire comprendre que l'intérêt de ces boîtes-là, c'est de faire du pognon, que c'est la seule vision qu'ils ont, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. C'est le propre du capitalisme. C'est de faire du fric, quoi. De toute façon, voilà. Mais là où c'est différent, c'est qu'avant, on faisait du fric pour le réinjecter dans la boîte et puis pour payer les gens qui travaillent dedans. Et maintenant, on est dans un monde où on fait du fric pour que la boîte prenne de la valeur, pour qu'une fois qu'elle a acquis un certain seuil de développement et de valorisation, on puisse la revendre sur les marchés. Voilà. C'est ignoble, c'est horrible. Mais on en est là. La solution, clairement, il n'y en a pas. L'objectif de cette vidéo, dans un sens, il n'y en a pas, si ce n'est d'en parler un tout petit peu avec vous. mais attendez-vous à ce que ce soit plus à l'avenir des Unlock et des Time's Up qui soient vendus parce qu'ils sont libres de droits et donc c'est 100% de pognon dans la boîte et donc dans sa revalorisation que l'exploitation de jeux niche et dans les jeux niche, il y a tout ce qui vous intéresse. C'est-à-dire qu'il y a X-Wing, il y a Armada, il y a Star Wars The Legion, il y a toutes ces choses-là. Voilà. C'était une petite vidéo de démotivation de la fin de la semaine. N'hésitez pas à liker, à partager. cette information. Ça peut être important. Et puis, elle a commenté parce que j'ai hâte d'avoir votre avis. Alors, je le redis, ça, c'est Asmodé International. Ne déchargez pas votre venin sur Asmodé France. Je n'ai pas envie de dire qu'ils y sont pour rien. Bien entendu, ils sont impactés mais en l'occurrence, là, ça touche vraiment toute la boîte à l'international. Ça comprend AMG, ça comprend tout ça. Marvel, Crisis Protobox, tout ça. Tout ça, ça sert à faire du pognon pour revendre la boîte. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux tant qu'on peut encore y jouer. Et puis, de bons jets tant qu'on nous paiera encore des dés dans les boîtes. j'ai cher les dés. Ils vont commencer à faire des jeux sans dés parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le trader qui s'excite à regarder la courbe des plus-values augmenter. à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada